... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintet du jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 8 janvier 2021, qui aura lieu sur l'hippodrome de Dovid. Revenons d'abord brièvement sur le quintet de la veille, qui se disputait sur l'hippodrome de Pau en ce mercredi après-midi, où les sauteurs étaient à l'honneur. Portel Tozo, qui portait le numéro 13 et était monté par le 13 en forme Joffre Ré, s'impose plaisamment, et ce, à Bellecotte. La minute quintet ne donne malheureusement pas le tiers écarté quintet plus, mais voit tout de même son chaud favori terminé deuxième, pour un joli rapport jeu simple placé de 4,90 euros. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, de beaux exploits sont à souligner. C'est notamment le cas pour Vatinkagade, qui s'empare seul de la première place du classement du jour, avec un joli quintet des ordres accompagné des bonnes bases, lui rapportant 796,50. Rosalie 124 et Franck 2219 complètent le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, prenons maintenant la direction de la Normandie en ce vendredi 8 janvier 2021. L'hippodrome de Deauville sera sur le pont avec le prix du Pays Douche, quatrième course de la Réunion 1, départ prévu aux alentours de 13h50. Cette compétition à l'allocation globale de 50 000 euros est un handicap divisé de première épreuve, tout ce qu'il y a de plus classique. Les 16 prétendants au titre s'élancent avec la même chance de victoire, ce qui promet une arrivée extrêmement serrée. Letty's Marvel, le numéro 5, est un hong de 6 ans présenté par un certain Stéphane Serulis, qui connaît toujours une belle réussite sur l'hippodrome de Deauville. Venant de plaisamment gagner une course à condition, il revient dans les handicaps en 41 de valeur, et peut compter sur la forme d'hôte du porté pour jouer la victoire. El Magnifico, le numéro 7, est un élève de David Smaga confirmé à ce niveau de la compétition. N'ayant plus à faire ses preuves dans les quintets plus, avec Maxime Guyon aux commandes, c'est une base incontestable. Tabula Rassa, le numéro 10, sera piloté pour la circonstance par un certain Théo Bachelot. D'une belle régularité dans l'ensemble et appréciant le sable, il aura de nombreux fans. Ficelle du Houlet, le numéro 3, véritable métronome, partira avec la grande confiance de Yann Bardero. Sénateur Fros, le numéro 8, sera lui monté par un certain Alexandre Roussel, qui ne se manque que très rarement lorsqu'il se déplace sur l'hippodrome de Deauville. Nice to see you, le numéro 6, bien placé avec la salle à cordes, aura lui aussi des fans. Sinon, partant il venait à y avoir, c'est Bobby Darjean, le numéro 14, piloté par l'habile Eddie Ardouin, qui entrerait également dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon Quintet Plus à tous, et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.